Bible des Septantes, traduite par Giguet, Préface Peu de personnes en France, parmi les laïcs, même les plus lettrés, connaissent à fond la Bible. Ce livre des livres a place dans toutes les bibliothèques, plutôt consulté que lu. La plupart l'ouvrent au passage célèbre et s'en tiennent là. Cependant, s'il arrive que quelques-uns le lisent avec suite, ils sont comme transportés dans un monde inconnu, dont ils admirent la magnificence. Quoi qu'il en soit, l'indifférence générale a été longtemps telle que l'on s'est contenté de la traduction très prosaïque de Le Maître de Sassi. De nos jours seulement, on en a reconnu l'insuffisance. Plusieurs se sont mis à l'œuvre, et de louables travaux ont ouvert au public, étrangers aux langues anciennes, avec une forme plus attrayante qu'autrefois, le plus inestimable trésor. Mais tous ont pris pour point de départ, soit la Vulgate, soit le texte hébreu sur lequel saint Jérôme l'a composé, en latin du IVe siècle. Nul n'a songé à la version grecque des Septantes, tellement accrédité dans l'Église primitive par les hommes apostoliques et les Saint-Pères orientaux, que pendant quatre siècles, on eut regardé comme téméraire toute tendance à s'en écarter. Cette version se recommandait, et se recommande encore, autant par le fond que par la forme. Quant au fond, nous ne pouvons mieux en parler que le savant éditeur Morin, prêtre de l'oratoire, qu'il a traduit en latin, commenté, annoté et publié, au commencement du XVIIe siècle. Voici une courte analyse de sa préface, dans laquelle toutes les assertions que l'on va lire sont appuyées de passage des Saints-Pères, discutées et coordonnées de manière à donner à ces assertions le sceau de l'évidence. La traduction des Septantes, dit-il, est remarquable, surtout par la noblesse et l'utilité. Combien d'hommes éminents ont consacré à son étude toute une vie en quelque sorte cachée. Mais l'édition du souverain pontife Sixtequin se signale entre tous leurs travaux. « Nul n'est plus propre à affermir la foi, nul n'a pénétré plus à fond les divins mystères, nul ne revêt de plus de magnificence le nom de chrétien. » On sait avec quel soin Ptolémée Philadelphe, né environ 300 ans avant l'ère chrétienne, a fait faire cette très célèbre traduction de la Bible. Joseph et Philon les ont racontées. Les apôtres et les hommes apostoliques se sont servis de celles-là, et non d'aucune autre. Par la foi qu'ils ont eue en elle, ils ont confirmé ses préceptes et sa doctrine. Ils l'ont développée au peuple dans leurs sermons et leurs homélies. Enfin, c'est elle seule qu'ils ont déposée au sein des églises et confiée à la foi des évêques. Lorsque ceux-ci ont eu toute facilité pour faire, d'après l'hébreu, une traduction nouvelle, ils ont ajourné ce travail, convaincus que celle-là était divine, démontrant d'ailleurs qu'on en attendrait vainement une plus fidèle. Non seulement l'église chrétienne, dès sa naissance, a reçu d'elle les premiers soins d'une nourrice et d'une mère, mais encore, devenue enfant à la mamelle, elle n'a point bu, elle ne s'est point nourrie d'autre lait de la parole divine que du lait exprimé de cette traduction. En grandissant, elle n'a pas eu d'autre aliment, ni même enfin quand elle a étendu ses bras sur l'univers. En effet, pendant près de 400 ans, c'est-à-dire jusqu'à Saint-Jérôme, nul catholique n'eut osé traduire autrement que l'avaient prescrit les septantes. Toutes les versions catholiques, et, comme le témoigne Saint-Augustin, il y en eut une quantité presque innombrable, furent toutes faites sur les septantes. Cette traduction fut l'index de toutes les versions, soit latines, soit barbares, et comme la pierre de touche servant à les examiner ou à les corriger. Il faut toutefois accepter de nouvelles traductions grecques que firent avec grand apparat en haine des septantes et de la religion catholique, soit des apostats juifs, soit des demi-chrétiens hérétiques. Nos très saints Pères s'abstinrent des traductions faites de cette manière. Tous, autant qu'il y en eut, crurent sainte la traduction des septantes. Ils la crurent prophétique, canonique, divine en toutes ses parties, inspirée par Dieu. Ils déclarèrent partout, en particulier comme en public, qu'il n'y avait en elle rien de surabondant, qu'il n'y avait rien d'ajouté ni d'effacé, rien enfin qui n'eût été dicté par une admirable et prophétique impulsion du Saint-Esprit et par inspiration divine. Telle fut la foi de l'Église chrétienne, la tradition apostolique, l'opinion de tous les pères grecs et latins. Saint Jérôme, de même que les autres saints Pères, parlent avec enthousiasme des septantes. Il les dit impeccables, inspirés par Dieu. Il se défend comme d'une calomnie de l'accusation portée contre lui de les avoir voulus décréditer. Quoique pénétré de la sainteté des septantes, le Saint-Père, versé dans les langues grecques, hébraïques, chaldaïques, se chargea par inspiration divine du grand fardeau d'une version nouvelle faite sur l'hébreu. Il mena à fin son œuvre, quoique beaucoup, comme il s'en plaint souvent dans ses lettres, le désapprouvasse. Peu à peu, sa traduction occupa dans toutes les églises latines le même rang que l'ancienne version faite sur les septantes. Finalement, elle y prévalut. Toutefois, les septantes continuèrent d'être seules lues publiquement dans les églises de l'Orient. En Occident, l'église non seulement ne cessa pas de les louer et de les conserver en plusieurs endroits des brévières, des mycèles, ainsi qu'en beaucoup de livres liturgiques, mais encore elle préféra publiquement à quelques livres de Saint Jérôme, la version des septantes. Voilà donc, au fond, la place qu'occupe la version des septantes. Elle domine dans une très grande partie de la chrétienté, et où elle ne domine pas, elle s'est conservée dans plusieurs livres, et notamment dans celui des psaumes, de sorte qu'à tout prendre, elle l'emporte encore sur Saint Jérôme en ce qui concerne le rituel. Pour la forme, indépendamment de l'inspiration divine que l'église reconnaît aux septantes, et, à ne les considérer qu'au point de vue littéraire, on conçoit que les 72 docteurs choisis parmi les plus doctes dans les douze tribus, ayant à faire passer les beautés d'une langue alors savante, réservées à la classe cultivée en la langue grecque devenue populaire et universelle, ont fait leur traduction dans des conditions uniques, pour que la copie refléta l'original aussi parfaitement que l'exigeait le sujet, et plus parfaitement qu'il n'appartient aux choses humaines. Il leur fut donné de saisir jusqu'aux moindres nuances des deux idiomes, et de trouver toujours les mots grecs les plus heureux pour rendre la pensée exprimée en hébreu. En effet, outre le souffle divin, on sent dans l'ensemble leur œuvre le souffle poétique, et dans le style l'effusion, l'onction, l'énergie de ces hommes de foi qu'animaient le désir et l'espoir de vulgariser pour tout l'Orient le testament, le témoignage de l'alliance que le Seigneur avait faite avec leur peuple, pour qu'il fût un peuple à part parmi les nations que la postérité d'Abraham devait transformer. Leur mission fut d'ailleurs plus grande qu'eux-mêmes ne l'avaient cru. En mettant la parole divine à la portée de tous avant que la langue de Moïse fût entièrement effacée, ils contribuèrent à maintenir l'unité de la grande synagogue, de l'Église juive, dont les membres étaient disséminés dans tout l'Empire d'Alexandre. Ils entretinrent en elle l'habitude et le besoin des lectures publiques de l'Écriture et des prédications. Ils la préparèrent à recueillir quand les temps seraient accomplis, l'enseignement des apôtres. Le grec était alors la langue universelle qui reliait l'Orient et l'Occident et c'est grâce aux Septantes que les prophéties purent se répandre partout, même chez les païens et rendre universelle comme leur idiome l'attente du Messie. Ils ouvrirent donc d'avance aux gentils les portes de l'enseignement révélé qui leur eut cette éclose si l'audition de l'Ancien Testament et de ses interprètes leur fut demeuré interdite, s'il ne s'était plus produit même dans les grands centres de population que de rares ébraïsants dont le nombre et le savoir eussent diminué de siècle en siècle. Ce qu'ont fait les Septantes sous la loi nouvelle, Morin l'a dit et on vient de le lire. Nous avons conçu la pensée de traduire en français cette version où, avec la saveur et le coloris du texte original, se trouvent tantôt les grâces naïves, tantôt la grandeur qui conviennent aux annales du monde naissant et à la présence de Dieu conversant familièrement avec les hommes. Notre travail achevé, frappé de notre incompétence en matière théologique, nous yissions hésiter à le faire paraître si le révérend Père Dulet, de l'ordre des frères prêcheurs, nous acquiescer avec une simplicité cordiale digne des temps bibliques à notre demande de collaboration, tant pour l'exégèse que pour le style. C'est notre œuvre commune que nous offrons au public après l'avoir soumise aux approbations ecclésiastiques. Puissions-nous attirer enfin l'attention sur ces livres si longtemps négligés, quoique le mot de l'apôtre leur soit applicable « in eis vivimus et movemur et sumus » C'est par eux que nous vivons, que nous marchons, que nous sommes.